salut à tous et ben aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un et je parlais que je méditais pas mal tout ça et il était un petit peu stupéfait que je médite autant par jour il dit pourquoi tu fais ça moi 15 minutes j'en ai marre etc etc ce qu'il faut comprendre tout ça c'est que chacun cherche le bonheur c'est inhérent d'un être vivant personne cherche la souffrance et automatiquement ce qu'on fait dans la journée le plus si on peut bien sûr parce que la plupart des gens travaillent tout le monde doit comment dire se maintenir dans la vie mais lorsque les gens du temps de l'argent il se consacre à ce qu'ils aiment ça peut être la famille ça peut être le sport ça peut être ce que vous voulez mais c'est quelque chose qui nous apporte une satisfaction et c'est vrai que moi la méditation ça m'apporte beaucoup de satisfaction alors pourquoi j'ai délaissé certaines choses pour la méditation c'est parce que à travers la méditation on s'élève dans la vertu et automatiquement on a une vie qui encoure le moins de mauvaises réactions par exemple si je suis plus influencé par l'ignorance je m'en fous des autres la passion aussi voilà je veux mon bonheur même s'il y en a qui doivent souffrir je m'en fous complètement donc c'est quelque part le bonheur au détriment des autres mais la méditation ça nous fait ressentir que à moins qu'on se comporte bien avec les autres on ne peut pas être heureux en humain mais c'est vrai on voit moi je me rappelle quand j'étais plus jeune bah quelque part on pense être heureux en faisant du mal on se sent jamais véritablement libéré à l'intérieur de nous-mêmes il y aura toujours une cause d'anxiété par exemple si on a des idées et qu'on les affiche ceux qui n'ont pas les mêmes idées sont contre nous et automatiquement au défilement de notre journée on va naturellement avoir toutes sortes de personnes qui vont entraver notre recherche de bonheur pourquoi parce qu'on entrave aussi leur recherche de bonheur donc la méditation ça nous amène à une sorte de neutralité qu'on appelle en sanskrit chante où on trouve la satisfaction en nous mêmes et on veut le bonheur des autres alors le bonheur des autres c'est simple c'est le respect envers les autres on comprend que chacun selon ses vies passées bah on a une conscience et cette conscience nous amène à concevoir eu le bonheur une certaine manière le malheur d'une autre manière et chacun va selon cette connaissance acquise donc être quelque part un jardinier de ce qui va nous apporter la satisfaction donc le point ce que j'expliquais donc à cette personne là c'est que voilà on fait ce qui nous rend bien ce qui nous rend heureux ici et naturellement si on pratique quelque chose qui nous amène à goûter un bonheur supérieur par rapport à ce qu'on vivait avant on va naturellement abandonner des choses pour ce bonheur donc voilà c'est la raison pourquoi je m'aide beaucoup merci à bientôt